On a décidé de ne pas prendre de déjeuner Ça se voit, il joue un non-classé, non ? Yo les pélos ! Oh la vidéo ! Une demi-heure avant la ronde ! Wesh ! Le type ! Ça a dit quoi le iZoo ? C'est malade ! On va aller vous faire un petit débris sur les appareillements On testait juste notre nouveau joujou qu'on s'appelle Trépied Les gars pour l'instant il ne nous sert à rien IZoo il a son masque parce qu'il est malade le pauvre Il m'a fait charbonner pendant... Les gars on sort les vraies chaussures La Converse, la classique En vrai je préfère les basses, elles sont bien les tiennes Et IZoo on voit qu'il a un peu de niveau de style Comment ça s'appelle cette marque là ? Tu as des garçons ? Comme des garçons Comme des garçons Et IZoo on sent que c'est un Asiade Genre les Asiades vous avez un vrai style C'est naturel chez vous Alors que nous les indiens au niveau du style On est un peu plus mitigés Petite chaussette verte les gars Rappel du t-shirt Non on est bien 14h40 20 minutes seulement avant le coup d'envoi Avant la première ronde du tournoi de Formantera Je peux le dire aujourd'hui on a bossé quand même Aujourd'hui les gars on a charbonné On a acquis pour le vlog un trépied Un nouveau trépied pour faire des plans Et des micros d'ailleurs qu'on pourra pas utiliser Parce qu'il nous manque des adaptateurs On a décidé de tester les micros Un jour après le début du voyage Il fait un temps incroyable les pélos C'est trop stylé J'ai les lunettes de soleil mais je veux pas trop faire la star Alors que je vais donner une tour en un coup à la première ronde Apparemment de la ronde 1 Moi je joue contre un joueur iranien Qui est pas classé Qui a pas de classement feed Il a 16 ans Je sais pas d'où il sort Du coup on va rester méfiant Mais a priori un mec qui a 16 ans et qui a pas de classement feed Voilà ça devrait être une première ronde tranquille Et Zou il a un apparemment bien plus compliqué Voilà Tim Comment pelo ? Bah de toute façon Franchement moi je m'en fous de mon apparemment Mais juste je suis malade Je me sens pas bien Et Zou il m'a fait bosser ce matin Donc les gars franchement je vais m'évanouir Il y a un truc qu'on vous a pas dit On a décidé de ne pas prendre de déjeuner Ah il déclare les secrets Pour réduire les coûts du voyage On n'a pas de déjeuner les gars Donc je suis malade Au travail Et j'ai pas à manger les gars Non les gars c'est pas vrai Non mais les gars on fait un brunch à 10h30 Il y a la ronde à 15h On s'est demandé s'il fallait qu'on mange ou pas Ouais on va tout donner franchement On est content de jouer mais Ouais le cameraman C'est dur de filmer comme ça Les gars le cadre il est ouf Il y a la merde derrière C'est incroyable L'important Zou c'est pas les adversaires C'est la bouffe C'est de bien jouer Et les gars on attend 20h avec grande impatience Parce que à 20h Le buffet Ouverture du buffet les gars Il faut poser le bail là Dis quoi ce fou Les gars ça va poser un bail à 10 minutes de la route Ça se voit il joue un non classé Non il est Oh mais j'ai les blancs Oh les gars faut Ah t'as les blancs Vas-y dors Il faut juste bien jouer Il est posé là Mec je suis trop bien là Là c'est ma place des 10 jours Là c'est ma place des 10 jours Les gars je suis en train de poster une petite story Instagram N'oubliez pas d'aller suivre sur Instagram les gars Joachim Mohamad Les petites photos Les petits postes marrants et tout C'est cool Elle est apparemment là C'est le fou lui Et je sais qui je veux le kiff Il est beau Hello les Pellos J'espère que vous allez bien Ça va Izu Et oui Vous ne rêvez pas C'est la fin de Road to Jam Pourquoi ? On a décidé de plus mettre les games de Joachim Il faut que tu leur racontes Ah ouais Ah moi les gars Comme je l'ai dit dans le vlog Vous avez sûrement entendu Mon adversaire iranien S'est jamais pointé À la partie J'ai dû attendre une heure Et après j'ai été à la piscine Et du coup Pour la ronde 1 Il n'y aura que La partie de notre ami Eizou Pour nous faire rêver Et on se retrouve avec Road to Jam Et Road to 2000 Pour la ronde 2 les amis Eizou T'avais les blancs Et 1475 toujours T'avais les blancs Contre eux Roig 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 Un joueur espagnol Je crois ouais Un joueur espagnol 18 ans Je savais pas qu'il avait 18 ans On dirait il avait un peu plus On avait On avait prédit que t'allais jouer un vieux Et Je vois Putain il s'est trompé de place Les gars vous voyez la qualité de la préparation ici On pensait que t'allais jouer un mec de 72 Ouais mais il y avait l'appareil moi Donc c'est pas notre faute Ouais je pense ça a changé d'appareil moi Il y a du avoir des inscrits de dernière minute D'ailleurs moi Juste une petite parenthèse Si j'ai pas joué C'est aussi parce qu'en Espagne Dans les tournois C'est pas comme en France On est pas obligé de pointer Avant de participer au tournoi En France on doit vraiment aller sur le lieu Dire ouais je suis là Pointé à l'arbitre En Espagne Tant qu'on a payé On est appareillé pour la ronde 1 Si on se pointe pas On se pointe pas Donc ça arrive beaucoup plus souvent Ce genre de truc En Espagne Roig Roig Il est classé 17-89 T'as les blancs Let's go hein D4 Evidemment j'ai pris Les gars des images Vu que j'avais fini J'ai pris des images de Eizou On vous les met à la fin de cette vidéo Donc restez bien jusqu'au bout Si vous voulez voir Eizou En situation de partie D4 Et il te joue E6 Ouais Ouh Donc là c'est le choix entre Française Et C4 Mais Eizou il fait pas deux fois les mêmes erreurs T'as été tenté de mettre un deuxième pion au centre ou pas ? Impossible Ouais Ok Du coup t'as joué C4 Ouais très bien Il joue B6 C'est vrai Je connais plus Je sais pas c'est quoi Je sais pas ce que c'est non plus P là Ouais il veut juste faire Fou B7 non ? Ouais 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 je connais pas donc je me dis bon bah tant pis on va jouer Ouais Après c'est cohérent de cette chaîne de pions Le fou est bloqué ici donc il va aller là Ça c'est cohérent Ouais Si t'avais mis E4 et qu'il jouait B6 Je crois que c'était une sorte de défense Owen Mais euh Non même pas Just comme nous dis non Ok Ok T'as joué KS3 Bon ultra normal Il fait Fou B7 Et tu prends le centre Logique non ? Ouais super logique Et là il a joué le vélo Fou B4 Il te cloue le cavalier Et il te met direct la pression Sur E4 Sur E4 Comment réagir à ça ? Il a joué Fou D3 Je sais pas c'est normal non ? Ça m'a l'air très raisonnable Il me développe Ouais parfait J'ai Dame H4 Ouais Et il a joué sa Tempo hein Je me suis dit mais c'est quoi ça ? Tempo il a joué ? Ouais il a joué Tempo Il avait encore 1.31 Wow les gars Qu'est-ce que vous en pensez à la maison ? Mettez pause si vous voulez réfléchir Et Izou va nous dire ce qu'il en a pensé Ouais il a joué ça avec assurance Donc forcément je me méfie un peu En plus c'est la première ronde du tournoi On n'est pas encore dedans C'est l'ouverture Genre j'ai pris mon temps Ouais Après je me suis dit bon c'est un coup de merde quand même C'est quand même un Ça a l'air d'être un coup de merde Ouais Alors il a une idée C'est qu'il attaque 2 fois ça Ouais Et vu que t'es cloué il veut te take Mais bon clairement les gars Izou il a fait 10 stages Il a vu 7 fois avance de développement Les gars Dame H4 Izou je pense qu'il va punir Alors Est-ce qu'on peut faire Cavalier F3 T'as joué quoi ? Ouais t'as joué KF3 Bah ouais Ok F3 Attaque la dame Gagne un temps Les gars faut pas sortir la dame au début Dame G4 Il a joué sa tempo encore Genre il a pris même pas 30 secondes Et joué G4 Putain il fait trop le mec Ouais Roig Roig qui est dans sa prépa Prépa douteuse Ok il attaque 2 pions D'ailleurs on voit une partie comme ça au moment au stage Bah oui Enfin c'est pas à tous les stages Mais le dernier stage on a vu ça Ouais Donc là Toujours là il y a qu'un coup dans ma tête Je suis obligé Je suis obligé de jouer Donc là t'as qu'un seul Bah obligé C'est impossible de faire un autre Et Zouk il défend ici Il met le Roi en sécurité Et il sacrifie du coup un pion a priori Parce que Fou prend C3 Alors c'est là que je me suis demandé Donc toi t'as fait B prend C3 Je me suis demandé si t'avais pas ce coin intermédiaire H3 T'as l'idée que la dame peut difficilement Continuer d'attaquer E4 Ouais mais en fait j'étais tellement C'était la même partie que le stage que Tu vois ce que je veux dire Genre je me suis dit vas-y Il va prendre E4 Ouais Parce que sur dame G6 Non mais c'est pas sûr que ça marche Dame G6 réitère la menace Bon déjà au pire tu peux juste retomber dans ce que t'as joué Ah mais non c'est même plus fort ça Ok Parce que là regarde si tu prends Il prend Je me demande si t'as pas des coups comme Cavalier H4 Et la dame peut pas continuer A protéger le fou Et la dame alors peut essayer De contre-attaquer le Cavalier Mais tu vas prendre ici en attaquant la tour Ouais Et du coup tu gagnes une pièce Donc ça se trouve H3 fallait y penser Peut-être on verra l'analyse Bon T'as fait B prend C3 Il a encaissé son pion Ok Ouais t'as take et d'impre Ok Et là tu te dis quoi ? Là c'est la position du stage Ouais là c'est franchement on voit une position quasi similaire Les gars qui sont venus au stage vous voyez de quelle position on parle Ouais mais c'est la position du stage là c'est avance de développement Ouais Il a été gourmand avec sa dame Il a bougé 3 fois sa dame Ouais Et puis moi j'ai roqué et tout J'ai pas de problème dans l'imposite C'est avance de développement pur et dur Qu'est-ce que tu dois faire ? Avance de développement Empêche le Roi de Roquer Empêcher le Roi de Roquer Ouvrir les lignes Et 3ème En faisant disparaître des pions Gagner 3ème Gagner Gagner Alors on va voir T'as joué fou à 3 ouais Ça c'est pas mal hein Empêche le Roi Le futur Roi J'ai cité avec Tour E1 en premier mais je sais pas Ouais je pense qu'il y a pas forcément de grosse différence Ouais Et t'as pensé aussi j'imagine à peut-être ça Ouais D5 Mais il y a Dame France et 4 peut-être Ok Je sais pas j'aime bien ton coup fou à 3 genre ça a l'air très normal C'est bien Ouais Il fait D6 Ouais D6 je me suis dit il allait faire ça pour essayer de Roquer Et le prochain coup Et là Ouh Le double levier Obligé Ça c'est les C'est le coup de pied sauté Y'a un pied qui part Non c'est le C'est le White Fang de De voir les gars Il y a Izou qui envoie le White Fang Les gars ceux qui ont pas la ref Allez voir à Jiméno Hippo hein les gars C'est sur Youtube Ouais donc ça c'est très bien joué Izou Parce qu'en fait il peut pas éviter l'ouverture Il a pris comme ça Il a pris comme ça Et il a joué Cavalier D7 Sa position Elle pue Elle pue de ouf Ça sent pas bon là Y'a beaucoup de pièces Izou l'a bien développé Et y'a des lignes ouvertes La position elle s'est ouverte Il a ouvert la position Izou il a participé au stage Il sait comment faire Les gars là c'est après 12 coups j'ai une position de rêve non ? Enfin Franchement Après 12 coups on a joué même pas une demi-heure j'ai déjà une bonne pause On a l'impression c'est toi le 1800 et c'est lui le 1400 Tour 1 Gagne encore un temps Gagne un temps Vis-à-vis Ici Et il joue Dame C4 Et là les gars Je me lève Et je vais voir Izou à ce moment Et d'ailleurs je vous ai mis des images Izou je sais pas si tu les intégreras là tout de suite Ou à la fin Sans doute à la fin Les gars allez voir Le body language du Izou Ici J'ai regardé la position 10 secondes, 15 secondes Et un moment je me suis dit Mais what ? Mettez sur pause si vous voulez chercher Izou a un coup gagnant ici Ouais Facile en plus Alors Izou tu as joué le coup Dame D2 Ouais En fait je vais te dire Ouais Que c'est frais dans ma tête Genre avant ça J'essayais de trouver un moyen Genre C prend B6 Ca a l'air pas ouf Parce qu'il a A prend B6 Ouais C prend t'as regardé un peu Ouais ça a l'air pas fou fou T'as vu A prend et t'as le fou attaqué Ouais c'est un peu chiant Ouais Je lui dis bon ça j'élimine Ok Après j'ai regardé C6 Ouais Coup forcé Ouais Coup forcé C6 Et je crois Ouais Ou même K et C5 Ca a l'air chiant non ? Peut-être cavalier C5 Ah non ça marche Mais ça va te laisser des opportunités d'activer tes pièces Non le coup que tu dois calculer là c'est Dame prend Sur ça je crois que je voulais cavalier E5 Je suis pas sûr Cavalier E5 Cavalier prend Tour prend Et je me suis dit là il va avoir du mal à jouer son plan avec C5 pour empêcher mon fou de Ouais alors là C'est pas ouf ou quoi ? 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 Et après ça je me suis dit bah Qu'est-ce que je fais genre ? Je peux pas ouvrir l'imposite Je peux pas pousser le pion Et je peux ramener d'autres pièces en jeu Ouais je comprends du coup tu as joué Dame D2 pour faire Tour AD Et je me suis dit Dame D2 Tour AD 1 c'est chiant pour lui Parce qu'une fois que j'ai doublé sur la colonne D Oui ça a l'air très bien Ça a l'air pas mal franchement Ouais mais Sauf que les gars évidemment Ici il y a Dame prend D7 Dame prend D7 Instant win Force Roi prend Ça qui est rageant c'est que c'est forcé tu vois Et échec Et on récupère la Dame Et les Blancs ont une pièce de plus Et les gars j'avais la caméra et je me suis dit Putain trop bien pour la vidéo YouTube Je vais le filmer au moment où il va jouer ça Et après mec tu prenais du temps Ouais Et je me disais Ouais non mais je le connais Izu Il a raison il s'enflamme pas Il vérifie et tout Après un moment au bout de 3000 Ouais mais c'est en fait Frérot genre Pourquoi tu vérifies autant Ouais mais Ah oui c'est genre de coup Si tu le vois en 10 secondes Ou tu le vois pas Et si je le vois pas C'est que genre j'étais dans mes Je regardais d'autres trucs Ouais Mais du coup j'avais pas trop le radar tactique Vu que je considérais d'autres coups Ouais je sais pas en fait Ok t'étais trop dans la stratégie peut-être d'ouvrir Respecter les principes Et t'as oublié le concret Ouais je sais pas trop Ok Dommage les gars Izu qui rate ça Franchement je vous ai fait la vidéo Ah mais là on peut la mettre à ce moment là La vidéo que j'ai tourné au moment où là je suis rentré à l'appart J'ai vu qu'Izu avait raté ce coup Je vous mets la petite séquence j'étais vraiment dégoûté On s'en oeuvre Ok Donc les gars T'as joué dame d2 Bon c'est pas fini hein Franchement Izu T'es quand même T'as quand même une position avec de grosses compenses Kali F6 Et là j'avoue Et là il menace de roquer Ah non il menace pas de roquer Si il roque tu feras quoi ? Il y a C6 non ? Roque C6 T'attaqueras la tour et le cavalier Donc il menace pas de roquer Sur C6 Ah oui pardon t'as raison Donc il menace de roquer Sur C6 qui a et C5 Ouais Ok Bah là du coup Là c'est là où j'ai passé le plus moindre d'un parti Je trouvais pas comment continuer Je sais pas ce que t'aurais fait toi Vas-y j'ai mis ce que j'ai mis C'est relou pour moi aussi Qu'est-ce que j'aurais joué dans cette pause ? Velo peut-être que t'as juste raté le coach mec Et que maintenant ça consomme Genre là Là je crois que j'ai passé au moins 30 ou 40 minutes Genre je trouvais pas le Je trouvais pas comment continuer Après attends 6 roques t'auras prise ici quand même Ouais c'est ça que j'aurai des roques prises ici Donc je sais pas Là du coup je regarde c'est Dame G5 Attaque ça Mon tour D1 Mais ça menace pas grand chose C'est ça que j'aime pas avec ce coup Ça j'ai considéré Dame G5 Et tour D1 J'ai regardé C6 Encore Mais C6 c'est toujours Gaï C5 non ? Ou même Dame prend Si ça donne rien En fait pour aller dans le sens de ton coup Dame D2 C'est peut-être Dame G5 Il ferait quoi sur Dame G5 ? C'est pas la partie les gars Et Roque ? Attaque ça Sur Roque tu prends Ça fait pas rêver hein En vrai t'as raté le coche mec J'avoue que C'est trop tard en fait Dame D2 je pense c'est l'ordi Enfin oui c'est sûr qu'il va mettre erreur de toute façon parce qu'il y a Dame D7 Mais c'est trop mou en fait Là c'était un coup mou en fait Ouais T'aurais dû chercher En fait là t'as cherché à ce moment là une demi heure C'était au coup d'avant Ouais mais le coup d'avant j'ai pas précipité non plus genre j'ai cherché mais Ouais Du coup une fois que toi tu rates Dame D7 Je comprends Et quand t'as joué Dame D2 tu t'es dit ouais il va jouer ça ? Ou t'as pas envisagé ses coquins de vie là ? Je sais pas pourquoi mais j'ai même pas vu KF6 Je me suis trop dit ouais Dame D2 tour D1 il est trop dans la merde Ouais je comprends t'es focus sur tes idées à toi Je sais pas pourquoi j'ai même pas vu KF6 Ouais Bon Ok T'as joué tour D1 Vélo tu ramènes toutes tes pièces en jeu Ouais mais j'ai genre 40 minutes de retard Ok Il fait Dame A4 encore un coup de Dame On a envie de le punir quand même le joueur espagnol là qui prend trop de liberté Mais là je voyais pas non plus en fait Ouais ces deux cavaliers se défendent bien Comment lui mettre le feu les gars ? Bah c'est pas évident là j'ai l'impression que c'est pas évident Oh je vois pas Franchement j'étais à fond mais Je cherche des sacrifices en U6 pour ouvrir mais ça se voit que ça marchera pas en fait En fait ça y est la consolider c'est trop tard C'est trop tard Ouais je me disais ça aussi Ouais T'as joué C6 Ouais il commence à être Franchement j'avais Je trouvais pas de bon choix Et j'ai dit vas-y joue un coup de toute façon Sinon tu vas perdre autant Ouais T'as joué C6 Les gars on vous rappelle la cadence c'est 1h30 pour chaque joueur pour 40 coups Et après je crois qu'on récupère 30 minutes Ouais Ça se voit t'as pas joué toi Ouais j'ai pas joué les gars Dame prend C6 Cavalier E5 donc t'essayes de dynamiser Cavalier E5 C'est peut-être ma seule chance parce que maintenant il a quand même le Roi au centre Maintenant il peut pas roquer ouais C'est pas mal ce que t'as trouvé C'est pas mal ouais Ouais c'est pas mal ça pose des problèmes pratiques Ah c'est pas mal ok Donc lui comment il va faire pour roquer Soit il doit essayer de mettre un pion ici Ouais Mais ça a pas l'air facile Je sais pas ce qu'il va faire Dame A4 il joue Il attaque Il attaque mon fou Le fou Ouais j'avais déjà pas beaucoup de temps ouais Il peut me rester 10 minutes peut-être Ouais Là Pello il y a un Dame G5 là qui part non ? T'as joué ou pas ? Dame G5 et un Dame prend Dame G5 j'aime bien moi Mais Dame prend D1 non ? Ah ouais pardon Voilà ça se voit que j'ai été à la piscine Putain Bon les gars il va falloir que je m'améliore aussi pour 2 Ouais j'ai arrêté Dame G5 Mais Dame prend En fait comme il attaque D1 et A3 c'est J'ai trouvé que le coup que j'ai joué J'ai joué Dame C1 Ça me dégoûtait mais je voyais pas d'autre coup C5 Là c'est terminé il va Ouais Ok c'est fini Ok Ça fait tout reprend Bah en fait il me restait 5 minutes et je me suis dit de toute façon Siroc 2 pions de plus c'est terminé et en plus je commençais à être trop trop fatigué parce que tu sais vu que j'ai mis 40 minutes à chercher le coup et tout genre Ouais j'étais épuisé Ouais je me suis épuisé Ouais Franchement d'un point de vue pratique je voyais que ça qu'il y avait peut-être quelque chose peut-être il se trompe peut-être il y a une perpète à un moment je sais pas Ouais t'as raison franchement je pense pratiquement c'est plutôt un bon choix En tout cas t'as raison c'est le principe veut que tu maintiennes son Roi au centre donc tu maintiens alors heureusement là normalement il a assez tour C8 c'est bien remis une pièce Ou le sacrifice sur tu reprends il y a Dame D8 mat Tactique le Izu hein il en vaut hein Calé D5 Terminé avant non Avant non ouais C'est fini non T'as fait comment t'as arrêté la pendule Du coup j'ai le droit Ouais j'ai arrêté la pendule Ouais bon les gars franchement ça fait trop chier pour Izu parce que Dame D7 c'est un courageant à rater je sais que si je te le pose en exercice tu le trouves Quasi instantanément C'est ça qui est dur dans les parties échecs c'est qu'on vous dit pas ah là y'a une tactique Et Izu elle passe en radar tactique au bon moment ça arrive Ce que j'ai dit à Izu c'est que le tournoi il est ultra long hein c'est 10 rondes les gars vous avez jamais vu ça 10 rondes Donc ok c'était ta partie d'entrer dans le tournoi Tranquille c'est l'échauffement Et C'était pas long de le corriger notre ami J'ai arrêté un pénalty J'ai arrêté un pénalty Ouais j'ai arrêté un pénalty T'as arrêté un pénalty Ouais ça arrive à tout le monde hein Voilà les gars encouragez à fond le Izu pour la ronde 2 dans les commentaires Il le montre pas trop mais il est dégoûté évidemment ça fait trop mal de perdre les parties On le sait tous Mais voilà faut s'accrocher pélo ça va le faire Tranquille bien sûr On va le faire pélo Bien sûr Allez on se retrouve très bientôt On va aller graille le Le buffet qui va ouvrir C'est l'heure là les gars Le buffet à volonté qui va ouvrir Les gars Izu hier il s'est tapé mais il est revenu avec une assiette frites calamars Que de la friture les gars Ok Bon les gars ciao ciao on se retrouve pour la ronde 2 Salut Ouais les pélo on a tellement plus l'habitude qu'on a oublié de vous sortir Le bilan de parties Vous voulez aller manger mais Du coup bilan de parties les gars on va voir Bah bon on a je pense qu'on a tout dit Dame D2 blunder Avant l'adversaire d'Izu a fait de la merde Après y'a plus grand chose à faire Ok 71 3 pour Izu de précision contre 79-8 On déroule Quel game de merde Théorique ça G3 Voilà donc ça on l'avait dit On l'avait prédit Sortez pas votre dame au début Kf3 bien joué Dame G4 coup de merde on l'avait dit Rock Meilleur coup bien sûr Fou prend Meilleur coup ça doit être H3 Que j'ai donné En plus mon adversaire il en a parlé Il m'en a parlé post game Du H3 ? Peut-être t'aurais du H3 et tout Foot take Foot take Dame take T'es quand même à plus 2 déjà mec C'est la position du citage 3-3 t'as raison T'avais un petit doute là-dessus T'aurais un T'aurais un plus précis Avec idée dame bouge Et t'envoies direct D5 pour ouvrir Fou A3 Ok Intéressant Bon en vrai mec ça Ça joue pas là-dessus Fou A3 c'est un bon coup D6 C5 C5 Tu passes de plus 2-3 A plus 1-6 Donc ça veut dire que Ouais encore une fois tour 1 Plus précis Mec franchement c'est dur de Franchement C5 c'est ultra logique Mec c'est bien Ça serait dur de voir les détails et tout Enfin bientôt tu pourras le faire mais Je veux dire là pour la vidéo Genre c'est tranquille je pense Prise Prise Pas le meilleur La reprise Qu'est-ce qui était meilleur encore ? Ah tour 1 Toujours tour 1 en fait Ouais tour 1 Qu'est-ce que ça change Qui a aidé cette faute Depuis tout à l'heure il le crie maintenant Il le met en haut de couvrir Coup revin Coup brillant Dame c4 Allez là là blunder c'est ce qu'on a dit Ouah moins Moins 5 les gars Ouais ça c'est ma pièce nette de plus Et roi aussi en ce qu'on place Blunder Et là Et là t'es moins bien là ouais tu vois Bah c'est ce qu'on a dit en fait C'est pour ça que j'avais du mal à jouer donc c'est pas Il y avait rien C'est pas que t'as Ok il y a rien d'autre En gros c'est ce qu'on a signalé les gars donc voilà Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même voir le rapport Ouais Donc il est là le rapport Allez cette fois on va Grail Ciao Ciao les amis Les gars cette Cette première ronde elle est incroyable pour moi La partie a été très compliquée J'ai déclenché la pendule j'ai joué E4 Mon interesse il n'est pas venu Du coup c'est trop cool Je suis en train de prendre des couleurs à la piscine Pendant que Aizou il est en train de jouer sa vie Là il est malade et tout Moi je suis tranquille au soleil c'est incroyable Les gars Aizou il vient de finir la game Il vient de se rendre compte de son karaté T'es dans quel état Aizou ? Il va bronzer Il va bronzer avec son gros cul et son jean Tu veux me jeter dans la piscine habillé ? On profite du soleil Aizou bah Ouais forcément un peu déçu Mais les gars il y a 10 parties dans ce temps Ca va être très long 2h03 avant quoi Aizou ? Avant l'ouverture du buffet les gars Les gars j'ai tapé 2 assiettes et 3 manger Mais là je suis juste envie de dormir tranquille Le mec il peut même pas jouer aujourd'hui Je crois que je vais dormir habillé Parce que la nuit derrière j'ai un peu froid Je vais dormir en jogs Ouais j'ai pas joué c'est vraiment une bonne journée Non franchement le resto c'était bon hein On vous mettra des images dans les futurs épisodes Les gars comme d'habitude Je vais pas regarder les apparements ce soir Adviennent que pour de demain Mais ça m'aide à bien dormir Donc là brossage dedans Et une bonne nuit de sommeil Et on se retrouve demain hein les pélos Passez une très bonne nuit Il y a jamais le retour Il y a jamais le retour C'est parti